Des fois je me demande vraiment comment des producteurs peuvent donner du fric sur des concepts de films aussi mauvais. Car oui, aujourd'hui nous parlons de 24h limites en 180 secondes. Réalisé par Brian Smars, sorti le 17 janvier 2018, ressuscité pour une durée de 24h, Travis Conrad va chercher le pardon de sa vie de tueur à gage en se retournant contre ses employeurs et en tuant tout ce qui bouge. Alors c'est pas bien, c'est vraiment de la merde, j'y ai presque cru lorsque j'ai vu les bandes annonces et le fait que Ethan Hawke soit dans le film. Je me suis dit, ah peut-être que ça peut être le John Wick de Ethan Hawke, pas du tout. C'est en fait tous les gros pensifs du film d'action sans aucune fulgurance et ça tombe dans tous les pièges du nanar. Déjà ça se prend mais alors beaucoup trop au sérieux, vraiment vraiment. Il n'y a pas du tout le côté John McTierman qu'on peut avoir dans ses films d'action, c'est-à-dire le côté le héros se rend compte que c'est trop, que c'est too much. Mais il va le défendre et il va prendre une certaine distance qui va rendre ce film d'action plaisant à voir parce qu'on sent qu'il ne se réclame pas plus de ce qu'il n'est. Mais là c'est ridicule parce qu'on a tous les pensifs du tueur à gage, qu'il y avait une femme, un fils, qu'il les aimait tellement dans leur maison de campagne avec les flares de tous les côtés. Ça fait penser un peu à ces scènes de Punisher que je n'aimais pas beaucoup où il revoyait tout le temps sa femme et que ça n'allait pas avec le personnage et que c'était trop manichéen. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que son fils est tout gentil et qu'il l'appelle papa avec un grand sourire que sa vie a plus de valeur que si son fils le traitait de connard. Un deuil c'est pas que la question de ah comme ils sont parfaits mais c'est triste, s'ils étaient imparfaits c'était tout aussi triste. C'est d'ailleurs ce qu'il y a abordé dans Free Billboard le panneau de la vengeance. Et que du coup tous ces pensifs là sont vraiment pénibles à voir mais qu'en plus de ça le film d'action lui-même n'est pas réussi. Parce qu'il n'a aucune originalité, là où John Wick par exemple offrait ce concept d'hôtel des assassins qui était plutôt sympa. Et que les scènes d'action ne sont pas bien, elles ne sont pas forcément bien filmées et pas bien chorégraphiées. Ce qui est d'autant plus gênant, c'est que déjà tout est kitsch à souer et se prend trop au sérieux donc ce kitsch n'est pas digéré, c'est que le concept des 24 heures arrive assez tardivement dans le film. Et ce qui est d'autant plus gênant c'est que ce concept arrive au moment où le film devient mauvais. Parce que le début du film n'est pas inintéressant dans le sens où d'un point de vue purement stylistique, Ethan Hawke est plaisant à suivre. Il est assez charismatique, assez badass, assez beau gosse. Et ces scènes d'action, ces petites idées pour détourner l'avion, pour se mettre en contact avec la personne dont il doit se mettre en contact, tout ça est plutôt bien amené. Et que même la première scène d'action où il y a un gunfight entre juste deux personnages qui est assez rapide, et bien celui-là est assez rythmé. Mais que dès qu'on part sur le concept des 24 heures limite et que du coup ça commence à défourailler à tout va, alors là ça devient n'importe quoi. On ne s'attache pas au personnage d'Eden Hawke, on ne s'attache pas au personnage de son Love Interest qui est aussi beaucoup trop manichéen. qu'on tombe sur tous les poncifs et sur tout le côté très kitsch et même un peu stéréotypé des blagues qui viennent l'aider mais qui utilisent des machettes. Enfin il y a un moment où c'est plus possible en 2018 de faire des choses comme ça. Et cette question en plus du pardon, du mec qui cherche du pardon en 24 heures en défouriant tout ce qui bouge, en finalement faisant son métier de tueur à gage, à ma foi c'est quand même pas très finaux. Enfin le film en lui-même n'est pas très finaux. Donc 24 heures limite, c'est un film sans intérêt qui essaye de nager sur la veille de John Wick, sans avoir compris les fulgurances de son concept. Et c'est tout pour aujourd'hui, je profite de ce début d'année pour vous faire participer à de nouveaux concours avec des goodies Nintendo à gagner et ses 3 figurines de Mario et Luigi. Pour participer au concours, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, puis de repartager l'une de nos vidéos en nous mentionnant. Et puis il y aura un tirage au sort d'ici 2 semaines je pense en début février, et puis d'autres lots seront en lien à gagner après ça. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner, je vous demande de vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada